Vous allez écouter Social Calling, mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorit ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Donc on ne s'est pas trop posé de questions et on l'a juste fait nous-mêmes et franchement c'était des super belles expériences, des super rencontres. Social Calling, Lucie, épisode 13. Aujourd'hui on est en train de prendre une vraie place d'acteur clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Lucie, c'est d'abord une caricature. Elle a grandi entre un père médecin et une mère avocate dans une bulle protégée où fourmillent les bobos parisiens. Son physique athlétique est agréable pour les yeux. Elle a toujours été parmi les filles populaires à l'école, là où elle a sauté une classe et fait du volet en compétition. Petite, on l'appelait madame je sais tout, alors rien d'étonnant à ce qu'elle soit venue grossir les rangs des diplômés des grandes écoles de commerce. Mais Lucie, c'est avant tout une fille clivante, qu'on aime ou qu'on déteste, profondément anti-système, qui adore être sur le devant de la scène et qui n'hésite pas à aller au front pour défendre ses convictions. Une fille engagée, en quête de sens, au point de passer ses nuits sous la pluie à distribuer de la bouffe au sans-abri pour lutter contre le gaspillage alimentaire. De Lucie, deux destinées possibles, laquelle l'a emportée. T'es pas du tout intimidée ? Non, ça va. Je suis en direct sur BFM tout à l'heure, ça sera un petit peu plus intimidant, je pense. Voilà, sans vouloir vous... Je me suis posé beaucoup de questions, c'est quand mon propre manager chez Nestlé, en fait, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Il m'a dit « T'es pleine d'énergie, t'es pleine de passion, t'es intelligente, t'as envie de te donner à fond pour un truc, fais-le pour quelque chose qui a du sens pour toi, en fait. » Et il m'a dit « Clairement, moi j'ai loupé le coche, aujourd'hui j'ai une femme, j'ai deux enfants, je ne peux plus me permettre de tout quitter, entre guillemets. Toi, t'as intérêt à le faire aujourd'hui et pas une fois que t'auras 5 ou 10 ans de boîte et que clairement, pour toi, partir, ce sera complètement impensable. Donc, profites-en quoi. Et clairement, le fait que mon manager me dise ça, en me disant que lui, il regrettait de ne pas l'avoir fait, je me suis dit juste « Allons-y » quoi. Souvent, c'était un peu le retour à la case départ, tu vois. J'étais partie dans ma vie active, je gagnais ma vie, j'avais mon appart, etc. Et là, d'un coup, je démissionne, j'habitais avec mon mec, je quitte mon mec pour entrer en France. On reste ensemble, mais on repart sur une relation de longue distance. Alors que ça faisait deux ans qu'on habitait à longue distance et qu'on avait enfin quatre mois où on habitait ensemble dans un appart. Et donc, je laisse mon mec en Norvège, je reviens en France et je retourne chez papa-maman à dîner avec eux le soir. Et finalement, c'était... Et puis, ouais, j'ai plus de salaire. Donc, j'avais un peu l'impression de revenir quatre ans en avance en me disant « J'étais partie sur la bonne voie d'être adulte et d'avoir ma vie à moi. » En fait, je reviens un peu sur une vie quasiment étudiante, entre guillemets, où tu bosses tout le temps et où tu habites chez papa-maman. Donc, tu perds beaucoup d'indépendance, en fait. Ma copine d'enfance, Caroline, qui était elle aussi assez engagée sur tout ce qui est économie collaborative, sur ce qui est faire des projets qui ont du sens. Donc, là-dessus, on était assez alignés. On s'inspirait pas mal l'une et l'autre. Et du coup, je lui ai simplement passé un coup de fil en disant « Voilà, moi, j'arrive. Je vais bosser là-dessus. Est-ce que tu as un peu de temps ? » Il se trouvait que c'était fin avril. Et donc, elle, elle venait de passer ses exams en école de commerce. Et du coup, elle m'a dit « Écoute, oui, j'ai deux mois. Je vais passer le TOEIC. Je ne serai pas à plein temps dessus. Donc, si tu veux, on bosse ensemble là-dessus avec grand plaisir. » Donc, on a commencé à faire les petits flyers sur PowerPoint de manière absolument pas professionnelle. Et puis, on a commencé à faire du porte-à-porte, chose que ni elle ni moi n'avions jamais faite et on ne s'était jamais préparé à faire ça. Et finalement, on est allé frapper à la porte d'un maximum de commerçants pour essayer de leur expliquer notre idée, dont l'application n'existait même pas encore à l'époque. Et donc, ça a été réessayer, se prendre des portes. En plus, elle a eu la mauvaise idée de commencer dans le 16e arrondissement où, clairement, ce n'était pas les plus accueillants. Et du coup, ça a été porte après porte. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout commerciale et moi non plus. Mais on a continué par passion. Et quand on a signé notre premier commerçant et notre deuxième et notre troisième, Donc ça, c'était les débuts. On a aussi, pour nous, c'était hyper important de s'assurer que notre application, elle lutte contre le gaspillage alimentaire et que donc, elle incite tout le monde à faire une action très concrète, très simple pour réduire le gaspillage. Mais qu'on puisse aussi en faire profiter un maximum de gens et surtout les gens dans le besoin qui n'ont pas forcément un smartphone. Et du coup, très tôt dans l'application, on a organisé le don à un sans-abri. Et donc, on récoltait des dons via l'application et nous, on faisait les maraudes. Donc, on allait avec les dons sur l'application acheter un maximum de paniers tout go to go. Et on passait des heures à aller les distribuer au sans-abri dans la rue, sachant que, en fait, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut absolument le faire, etc. Mais clairement, parfois, on passait une heure à chercher des sans-abri parce qu'il suffit qu'il pleuve et ils vont tous se mettre dans le métro. Ou parfois, déjà, on a compris que beaucoup de sans-abri, par exemple, ne mangent pas forcément de viande aussi. Donc, nos sandwiches au port, etc. On pouvait juste les garder et continuer à rechercher la prochaine personne qui accepterait nos sandwiches. Donc, ça a été vachement de galère. Et notamment, je me rappelle de moments sous la pluie où moi, j'étais à vélo avec tous mes sacs en papier, bien sûr, parce que je voulais ne pas utiliser de plastique et que, si tu veux, mes sacs se déchiraient sous la pluie. Et j'étais là en vélo avec le truc qui explose et qui tombe par terre et moi qui ramasse les petits pains et tout. C'était vraiment les grosses galères du début. Depuis, on s'appuie sur des associations locales qui le font bien mieux que nous. Mais clairement, au début, on n'avait même pas l'idée de pouvoir tisser des partenariats ou des choses comme ça. Donc, on ne s'est pas trop posé de questions et on l'a juste fait nous-mêmes. Et franchement, c'était des super belles expériences, des super rencontres. Tu vois, là, j'en ai vraiment des bons souvenirs. Mais c'est vrai que le nombre de fois où je suis rentrée chez moi complètement trempée et où je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais plus jamais. Et en fait, je recommençais la semaine d'après parce que c'était important de le faire aussi. Quand on lance l'application, on est en juin 2016. Tu pourrais croire qu'en juin, il fait beau, mais en fait, non, c'est les crues de la scène. Donc, Paris est complètement inondé. Il y a deux lignes de RER qui sont fermées. Les camions ne rentrent plus dans Paris. Donc, nos commerçants qui ont signé sur l'application dès le début, ils sont soit fermés, soit ils n'ont plus aucune appro. Et donc, clairement, des invendus, ce n'est même pas leur question. Donc, c'est un peu le drame. On lance d'abord au festival WeShare en avant-première en se disant qu'on va tester les choses dans un périmètre assez bienveillant. Et ensuite, on lance deux jours plus tard avec tous nos commerçants qui ne sont pas là puisqu'ils sont complètement inondés. Et on se retrouve, je n'ai aucune idée comment, sur RTL à 6h du mat. Donc, quand même une grosse écoute où on parle de l'application Too Good To Go qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui vous permet d'acheter de la bonne nourriture à tout petit prix, présente partout en France. Alors que, clairement, on a 40 commerçants répartis sur l'île et Paris en tout et pour tout. Et eux annoncent qu'on se lance dans toute la France et donc, pic de téléchargement. Et derrière, tous les gens qui mettent une étoile sur l'App Store et sur Google Play en disant, rien à côté de chez moi, c'est nul, encore une appli qui n'a rien et qui n'est de toute façon que parisienne. Et donc, on se fait descendre et le score sur l'App Store chute complètement. Et clairement, quand il y a une appli qui a deux ou trois étoiles sur l'App Store, c'est très, très compliqué pour la suite. C'est hyper bizarre parce que tu es hyper excité en disant, waouh, il y a RTL qui parle de nous. Et en fait, tu te rends compte que c'est en train d'être complètement catastrophique pour le futur de l'appli. Les premiers recrutements, c'est clairement, c'est soit des bénévoles en première étape où on a Camille, la première employée de la boîte, qui me contacte, qui pense qu'elle postule pour une vraie boîte. Donc, elle a son entretien et tout. En fait, il n'y a que moi derrière l'écran, il n'y a personne d'autre. Et donc, on parle, elle se vend à fond, etc. Et donc, à la fin de l'entretien, je lui dis, super, écoute, je serais ravie que tu rejoignes l'aventure. Bon, pour l'instant, je ne peux pas te payer. Mais clairement, si tu bosses bien, dans deux ou trois mois, on devrait pouvoir commencer à générer du chiffre. Et donc, on pourrait envisager de commencer à te rémunérer. Donc là, bien sûr, son grand sourire juste se décompose. Et finalement, elle y réfléchit un peu et elle commence avec moi. Et c'est la première employée de la boîte. Et aujourd'hui, elle a une équipe de 15 personnes qu'elle gère d'une main de maître. Donc, c'est un peu sa success story aussi. Et puis, une fois qu'on est avec Camille, une fois qu'on était toutes les deux et qu'on a vu que les choses commençaient à se développer, il y a des premiers stagiaires qui ont commencé à postuler pour Too Good To Go. Et là, moi, ce qui m'emmerdait le plus, c'était pas tant de payer 600 euros par mois, ce qui déjà à l'époque paraissait énorme. Mais c'est surtout de me dire, si je signe une convention de stage de six mois avec eux, qu'est-ce qui me dit que dans six mois, on sera encore là, en fait ? Et je me disais juste, les pauvres, ils vont dire à leurs parents, bah oui, j'ai trouvé mon stage, mais en fait, au bout d'un mois et demi, la boîte, elle a fait faillite. Comment je vais faire pour mes quatre mois et demi suivants ? Et donc, je me disais juste, c'est quand même une énorme responsabilité de signer une convention sur six mois, alors que nous, chaque jour, on se dit que les choses vont recommencer complètement, quoi. Donc, et bon, finalement, on a pris le risque et au final, c'était un bon risque puisque ceux-là sont complètement restés. Certains sont passés en CDI après. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt une super... Les gens sont hyper contents de pouvoir décrocher un stage chez Too Good To Go, quoi. Et c'est quoi ton prochain Graal ? Mon prochain Graal, j'en ai beaucoup. Et clairement, tu vois, Too Good To Go, c'est tellement ma vie aujourd'hui que j'ai vachement de mal à me dire quoi d'autre après. Je pense qu'une de mes peurs, c'est de me dire mince, quand Too Good To Go va se terminer d'une manière ou de l'autre, soit parce que je partirai, soit pour une quelconque raison, comment j'arriverai à retrouver une aventure qui m'excite autant, en fait, qui me donne autant de plaisir, qui me permet d'avoir autant de rencontres et surtout d'avoir autant d'impact. Aujourd'hui, mon prochain Graal au sein de Too Good To Go, c'est vraiment que je sens qu'aujourd'hui, on est en train de prendre une vraie place d'acteur clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aussi plus loin en tant qu'acteur qui peut vraiment avoir un impact sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment qu'on continue à avoir des opportunités de prendre la parole dans tout un tas de forums et d'inspirer un maximum de personnes et de les faire comprendre qu'elles peuvent faire une différence. Ça, c'est vraiment un truc qui m'anime au quotidien, en fait, et plus on arrive à se développer là-dedans, plus je serai contente et que je me dirai que je suis vraiment à la bonne place au quotidien et que j'ai choisi le bon combat pour moi. Merci d'avoir suivi ce 13e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Anthony, un petit poisson banlieusard qui a fini par remonter la chaîne alimentaire jusqu'à se hisser dans les plus hautes sphères. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcasts. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501